Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Donc il s'agit du Manara Oracle Érotique, donc de Elsa Kapatunovski, si je prononce bien, qui travaille également sur les chakras, l'amour et l'astrologie. Donc il est publié aux éditions Los Carabeo. Il contient 35 cartes illustrées. Donc les illustrations sont réalisées grâce au dessinateur Milo Manara. Il y a un tarot également, le Manara tarot qui existe. Pareil avec des illustrations de ce même célèbre dessinateur. Et donc en fait, l'objectif, l'idée de cet oracle, c'est de nous permettre d'explorer notre sexualité. Et voilà, tant sur le plan physique que sur le plan psychique et d'arriver à trouver une sorte d'équilibre et de s'appuyer sur les guidances, on va dire, ou sur les conseils de l'oracle pour pouvoir justement travailler un petit peu tout ça. Donc au niveau du guidebook, il est très court. Il est entièrement en français. Mais comme je vous disais, alors on a une petite introduction et ensuite on a toutes des explications par rapport au lien avec les chakras et l'astrologie sur les différentes cartes. Et ensuite on a des interprétations complémentaires par rapport aux cartes plus précisément, les énergies féminines, etc. Donc au niveau du dos, il se présente comme ceci. Donc il est réversible. Les tranches sont neutres. Le carton est de plutôt bonne qualité. Globalement ça va. Et au niveau de la taille, on est sur une taille standard d'oracle classique. Et donc comme vous pouvez le constater, on a l'illustration qui prend l'intégralité de la carte avec ici le numéro, le mot-clé associé. Et donc là à côté, on va avoir les signes astrologiques avec je crois les planètes et à côté les chakras. Donc on va commencer. Je vais démarrer le Flip Flow. Au niveau du carton, on est sur un papier glacé. Donc c'est ce qui fait que les cartes vont très bien glisser lorsqu'on va les battre et lorsqu'on va les étaler pour faire un tirage. Et donc effectivement, l'illustrateur Manara, donc il y a de la nudité dans ses dessins. Pour autant, je trouve que c'est érotique mais élégant. Je trouve qu'on n'est pas dans de la vulgarité au niveau des illustrations. Maintenant, c'est propre à l'interprétation de chacun. Je ne crois pas que dans le guidebook, je vais revérifier après, mais je ne crois pas qu'il y ait d'exemples de tirage. Je pense que là, vous êtes libre de pouvoir effectuer les tirages que vous souhaitez. Donc soit tirer une carte, soit faire un tirage à trois cartes pour avoir une réponse à votre question. Bon, celle-ci est quand même assez suggestive. Celle-ci me fait penser à la Thandrider. Comme la première, on voyait clairement que c'était Daenerys de Game of Thrones. Et voilà, je revérifie juste rapidement dans le guidebook. Non, je vous confirme qu'effectivement, il n'y a pas d'exemples de tirage suggérés pour utiliser ces cartes. Libre à vous. Après, je sais que je vous renvoie toujours sur Pinterest, mais sur Pinterest, vous avez également des tirages en lien avec la sexualité. Alors, ils sont orientés sur l'utilisation d'un tarot, mais rien n'empêche de pouvoir utiliser un oracle également et de vous réapproprier les questions pour pouvoir utiliser ce jeu et en tirer les interprétations nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.